Bonjour les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser une composition hortissude sur le thème de la fête des grand-mères avec les fleurs du var. Pour cela je vais utiliser des germinies très variées en couleurs, des graminées, des chassementium et je vais vous réaliser une structure avec des épis de maïs. Première étape, je vais vous montrer comment on réalise cette structure. Donc j'ai récupéré des épis de maïs qui ont été moissonnés, donc c'est une structure qui fait un épis de maïs mais qui pourrait être fait aussi également avec des pommes de pain ou avec d'autres formes d'épis. Je vais coller l'épis et je viens le remettre un autre à côté. Je mets de la colle aux pieds de mon épis et je viens le placer sur un rond de bois. Pour hydrater mes fleurs je vais utiliser des tubes en plexi. Donc même travail, un trait de colle, j'enduis le colle jusqu'en bas et je viens plaquer mon tube à l'intérieur. Toujours très perpendiculaire à la structure. Je reprends un autre épis et je continue mon travail. Pareil, un tube en plexi. Toujours très perpendiculaire. On peut le faire sur un rond de bois mais également sur un rond de carton et dans différentes tailles. Vous pouvez le faire aussi bien sur un petit cercle. faire qu'il fasse 15 cm de diamètre jusqu'à arriver à une grosse structure. Toujours un point de colle en dessous et un point de colle sur le côté afin de maintenir sur la structure et chaque épis entre soi. Voilà l'avancement de ma structure. Une fois votre structure terminée, que tous les collages sont faits, à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a des tubes, je viens inclure autour quelques petites lattes de bois et je termine par une feuille de pandanus séchée afin de faire le lien entre mon épis et mon plateau de bois. Afin d'apporter de l'élégance, je vais utiliser un vase à l'envers pour pouvoir plaquer et donner de l'élégance à ma composition. Le fait que l'on dégage la composition de la base, de la table, nous aurons quelque chose de beaucoup plus léger. Je retourne ma composition, je centre mon vase et je mets de la colle. Je plaque bien. Cette structure étant terminée, je vais garnir d'eau tous mes tubes à l'intérieur qui vont accueillir mes fleurs. Donc à l'aide d'une petite piscette, je remplis mes tubes. Quand vous avez plusieurs tubes, toujours faire attention que tous les tubes soient garnis en eau, ça peut porter à confusion. Il faudra prévenir vos clients que, comme toute composition, il faudra rajouter de l'eau dans les tubes tous les deux ou trois jours. Voilà, mes tubes étant remplis, je vais venir travailler mes germinis à l'intérieur. Pour cette composition, j'ai choisi du germini varié en couleurs pour la fête des grand-mères, pour avoir quelque chose de très lumineux qui annonce le printemps. Vous pourrez très bien le faire d'une seule couleur, voire deux couleurs ou trois couleurs mélangées. Je vais venir travailler mes germinis à l'intérieur de mes tubes. Un seul germini par tube. Je vais apporter des reliefs à l'intérieur. Pour apporter de la légèreté dans ma composition, après avoir placé tous mes germinis, je vais mettre du chassementium graminé. Le germini, il faut le laisser assez libre, assez vivant dans cette composition. Et je vais venir avec le graminé travailler au-dessus pour apporter de la légèreté. Je termine ma composition avec quelques feuilles de cyclamène, juste pour lier ma structure. Voilà pour cette composition hors tissu avec les fleurs du Var sur le thème de la fête des grand-mères. Je vous laisse le soin de vous l'approprier. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501